La CPR est l'Autorité française de contrôle des banques et assurances dont les compétences constituent l'une des réponses aux enjeux apparus lors de la crise financière de 2008. Elle est adossée à la Banque de France, qui lui fournit ses moyens humains et informatifs, et présidée par le gouverneur de la Banque de France. Les prises de décision sont assurées par des organes collégiaux, un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions. La CPR est chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier pour prévenir la survenue de nouvelles crises financières. Elle a également la mission de veiller à la protection des clients assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. L'Autorité est aussi en charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur bancaire et assuranciel. Dans le secteur bancaire, sa mission s'exerce principalement dans le cadre de l'union bancaire. Elle assiste la Banque centrale européenne dans l'exercice quotidien des tâches de contrôle et s'intègre dans le mécanisme de résolution unique dirigé par un conseil installé à Bruxelles. Dans ce cadre, la CPR contribue activement au renforcement des mécanismes européens de contrôle, de prévention et de traitement des crises développées par les institutions européennes. Pour l'accomplissement de ces missions, la CPR dispose de larges capacités de contrôle, mais aussi dans les cas les plus graves, du pouvoir de prendre des mesures contraignantes, voire des sanctions. L'exercice de ces pouvoirs est encadré par les règles visant à préserver les droits de la défense et sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État. L'ACPR exerce une supervision globale des banques et des sociétés d'assurance intégrées dans un cadre européen qui contribue à la stabilité financière et à la protection des clientèles.